Musique 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 Ok, ça doit être par là Musique 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 Salut ! Ça va ? Oui ! T'es contente de moi ? Oui ! Oui ? On va manger un bon gâteau ? Oui ! Oui ! Bon j'ai eu le droit à un gros câlin ! C'était super ! Salut les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine ! Comme vous avez pu le voir, je suis allé apporter une petite surprise à un abonné. C'est un gâteau spécial pour son anniversaire et aujourd'hui, je vous montre comment faire un rainbow cake. Alors, bon visionnage ! Voilà les ingrédients pour réaliser les génoises colorées et bien sûr le détail est en bas, en barre d'infos. Première étape, on va casser les œufs et on va les ajouter au sucre. Et maintenant, on va mélanger les œufs et le sucre et ça s'appelle blanchir la préparation. Après avoir obtenu une préparation bien aérée qui a doublé de volume, on va ajouter le beurre fondu et là on va mélanger encore une fois au fouet pendant une minute. Et ensuite, on va venir gratter toutes les graines de vanille pour les ajouter à la préparation. On ajoute la levure chimique. On vient ensuite mélanger et là, petit à petit, on va rajouter la crème puis notre farine. Alors là, vous avez déjà une belle texture, mais on va encore rajouter un petit peu d'amande en poudre. Donc là, vous allez mélanger et petit à petit, on va ajouter le lait. Une fois que la pâte est terminée, on va devoir la séparer en six pour faire les différentes couleurs. Première couleur, le violet. Donc c'est parti. On a réparti un petit peu de pâte. On met du colorant en poudre. Et là, on va bien mélanger. Hey ! Salut ! Je vais vous montrer comment on fait pour chemiser un moule. Donc c'est très simple. Vous allez prendre du beurre. On va en mettre sur toute la surface du bas. Et ensuite, on vient en mettre aussi sur les rebords. Vous allez mettre un petit peu de sucre. Et là, c'est très important. Vous allez devoir le répartir délicatement pour qu'il y en ait une fine couche un petit peu partout. Après avoir chemisé votre moule, on va verser la préparation dedans. Et ensuite, on va le faire cuire au four à 180 degrés pendant 18 minutes. Ensuite, on va faire pareil avec la pâte bleue. Et toutes les autres couleurs. Prochaine étape, pendant que les génoises sont en train de cuire, vous allez prendre de la mascarpone et du chocolat blanc. Et on va commencer par fouetter la mascarpone. Et une fois que la mascarpone est bien crémeuse, on va ajouter le chocolat blanc fondu. Et on va bien mélanger. Après avoir cuite toutes les génoises, on va passer au dressage. Donc on commence avec une base rouge. On ajoute notre préparation mascarpone et chocolat blanc. Et on va bien étaler. Après, on vient déposer la génoise orange. Et on vient refaire la même chose, c'est-à-dire étaler la préparation. Vient ensuite le tour de la partie jaune. Et vous allez reproduire les mêmes étapes jusqu'à avoir terminé votre gâteau. C'est déjà plutôt joli ce qu'on a là. Et maintenant, on va enduire le tout de crème chantilly maison. Et pour faire votre chantilly maison, c'est très simple. C'est de la crème bien fraîche avec du sucre glace que vous allez monter au fouet. Et là, la dernière étape, ça va être de répartir cette chantilly sur tout le gâteau. Et dernière étape, la déco à l'aide de Smarties. Et regardez-moi ce résultat. C'est juste magnifique. Et maintenant, on va se couper une part et passer à la dégustation. Le gâteau, il est là. Je l'ai emballé dans cette grosse boîte. Et je sais qu'il y a une abonnée qui est anniversaire aujourd'hui. Donc, du coup, on va aller livrer ce gâteau à une abonnée. Et bien sûr, on va filmer tout ça. Bon, c'est parti. Je suis arrivé chez la fameuse abonnée. Je regarde discrètement où je dois aller. Je la connais pas. Donc, on va voir comment ça va se passer au niveau de la réaction. On va voir si ça va être épique ou pas. En tout cas, venez. Ok, ça doit être par là. Salut ! Ça va ? T'es contente de me voir ? Oui ! On va manger un bon gâteau ? Oui ! Oui ! Bon, j'ai eu le droit à un gros câlin. C'était super ! Ça va ? C'est ton anniversaire ? Oui ! Bonjour ! Bonjour ! On va goûter le gâteau ? Oui ! Allez ! C'est parti ! Tu ne grosses pas ? Oui ! On va filmer la dégustation. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça se passe au niveau de la dégustation ? Ça te plaît ? Oui ! C'est beau ? Oui ! Ça va, c'est réussi ? Oui ! Tu vas le goûter ? Oui ! Je crois qu'elle dit que oui ! Elle est timide ! On va regarder ! Et là, elle me dit « Ah, c'est pas bon ! » C'est pas bon ? Si ! Ah ! Encore un oui ! Bon, on a validé la petite dégustation ! Tu peux me parler maintenant ? Tu ne me dis plus rien d'autre que oui ! C'est mignon ! Bon, du coup, on va la laisser manger tranquillement et puis surtout, on va goûter aussi le gâteau ! Parce que... Moi, je vais manger aussi ! Bon, ce qui est super drôle, c'est comme à chaque fois, vous savez, c'est des réactions un petit peu différentes ! Et on a affaire à une timide ! Alors, on va essayer de voir si elle va nous dire autre chose que oui ! Bon alors, Salomé, ça t'a fait plaisir ? Oui ! Oui ? C'était bon ? Très bon ! Très bon ! Ça fait plaisir en tout cas ! Moi, ça m'a fait super plaisir de cuisiner pour toi ! Et voilà ! Est-ce que tu as un petit truc à dire encore ? Non ! Merci Charles ! On va y aller ! On va la laisser tranquille ! C'est une grande, grande, grande timide ! Mais ça m'a fait super plaisir d'être là ! Et puis j'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir de voir cette petite vidéo avec une fin un petit peu spéciale ! En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ! Et puis, bah voilà ! Si vous aussi vous voulez faire une petite surprise à quelqu'un de votre famille... Salut ! Salut ! Voilà ! Si vous aussi vous voulez faire une petite surprise à quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou quoi ! On essaiera d'organiser ça dans la mesure du possible ! Et sur ce, ciao ciao ! Tu me dis au revoir ? Au revoir ! Merci ! A la prochaine ! Salut les petits amis ! Salut !